Ouah Elodie, j'ai trouvé des lunettes de soleil sur internet, elles sont vraiment pas chères. Je crois que je vais en commenter. Hop 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 hop, attention, on peut trouver des paires de lunettes de soleil vraiment pas chères, que ce soit sur internet ou sur les marchés, mais ce n'est pas parce que le verre est teinté qu'il protège forcément vos yeux des UV. Je vous explique. Déjà, première chose à vérifier sur les lunettes, c'est la présence d'un marquage CE. Ça certifie que les lunettes respectent la législation européenne tant sur la construction que sur les performances anti-UV. Ça indique aussi la présence du filtre UV400 qui filtre à 100% les UVA, B et C. Deuxième chose à regarder, c'est la catégorie de protection qui est notée de 0 à 4. Donc à 0, il n'y a aucune protection et au niveau 4, il est tellement protecteur qu'il est interdit de conduire avec. Donc pour les vacances au soleil, on préconise plutôt un niveau 3. Pour finir, adaptez la forme à votre usage. On prend une monture bien couvrante pour une luminosité maximale pour le ski par exemple, ou aussi pour les bébés. Il faut savoir que jusqu'à un an, le cristallin ne filtre que 10% des UV. Donc le reste des rayons lumineux va directement sur la rétine. Il est donc primordial de bien protéger leurs yeux. Il est donc primordial de bien protéger les yeux.